On est à la Cité des Sciences à Paris pour le hack ce week-end et là on est dans un Lifebug Bounty avec le groupe Les Mousquetaires et la Croix-Rouge Française. Le principe d'un Lifebug Bounty, c'est qu'on fait venir sur place des hackers éthiques qui testent des périmètres d'une entreprise avec les représentants de l'entreprise qui sont là et aussi les équipes YesWeHack de triage pour vérifier les vulnérabilités. On met tout le monde au même endroit et ça va plus vite et c'est sympa pour tout le monde. Ça se passe plutôt bien franchement, c'est toujours assez cool, on croise quand même pas mal de monde. Pour l'instant j'ai rien trouvé, ça va venir, on a jusqu'à 6h du matin, je ne me fais pas trop de soucis. On bosse en équipe donc on est en train de chercher, chacun a sa petite tâche et spécialité de son côté. On espère qu'on va trouver quelque chose de sympa. Ça va super, donc avec l'équipe on a trouvé une petite vulnérabilité critique, on est très contents, on va continuer à chercher. So far I found two bugs, both XSS, they're pretty interesting I would say. One of them used a parameter pollution and a WAAF bypass using a blacklist that strips out characters. So I was able to abuse that to bypass the WAAF which is pretty cool. Hopefully I'll find more bugs today and yeah I'm excited for it. On se marre bien, pour l'instant on est bien classé, je pense pas que ça va le rester mais que du plaisir pour l'instant. L'ambiance est cool, les targets sont cool donc on va en profiter, de toute façon on est là pour ça. Participer à ce genre d'événement c'est la possibilité de recouper plus d'une centaine de personnes qui vont rechercher l'intégralité des vulnérabilités sur un maximum de sites qu'on propose et donc d'avoir un maximum d'informations capitalisées en un minimum de temps. Donc on a un retour sur investissement immédiat. Et je dois dire que pour l'instant on atteint effectivement nos objectifs puisqu'on a commencé à remonter quelques cas très intéressants. Il y a beaucoup de chercheurs donc il faut être assez rapide et réussir à qualifier correctement et donner les bons rewards. Bonne chance à celui qui va trouver la meilleure vulné. Ça va m'aider pour mes prochains développements à prévoir un peu tous les cas aux limites que soulèvent aujourd'hui les hunters. Et essayer de faire un peu de la sécurité by design on va dire. Donc aujourd'hui pour la quatrième fois consécutive on a été invités par YesWeHack pour soumettre encore une fois à leur communauté de Hunter nos deux applications Minutis et Redcall. Ces deux applications sont utilisées au quotidien et seront également utilisées pour les gros événements qui vont venir comme la coupe du monde de rugby ou encore les jeux olympiques de l'année prochaine. Pour nous c'est toujours un plaisir de participer à ce type d'événement. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses à se confronter à une communauté de Hunter de très grande qualité de YesWeHack. Encore une fois merci à eux de nous avoir invités. HACK THE PLANETE HACK THE PLANETE HACK THE PLANETE Évidemment HACK THE PLANETE Sous-titrage ST' 501